Mais comment aussi faire pour arrêter de se juger nous-mêmes? Parce que parfois, on est très dur avec nous-mêmes. Il y a des gens que c'est terrible. Ils se jugent, ils ne se trouvent pas bons, ils se trouvent... Est-ce que ça vient de l'éducation, ça, justement? Là, on voit que tu as une image en tête. Oui, oui, j'ai une image en tête. J'ai senti que ça allait te chercher. Oui, oui, on a plein d'images en tête comme ça. Alors, est-ce que ça peut venir de l'enfance, ce problème de toujours se juger, se rabaisser soi-même? Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Je crois que l'être humain est un animal blessé, à l'âge adulte notamment. Bien souvent, quand on monte à la genèse de notre vie, ce n'est pas génétique de manquer de confiance en soi. Ce n'est pas génétique. C'est qu'à un moment donné, on a été poinçonné par quelqu'un dans le cœur. Et bien souvent, on ne va pas non plus se mentir. C'est papa ou maman, dans l'enfance. Je vais vous dire un truc. Tu as 7 ans, moi, je suis ton papa. Et puis tu fais une bêtise. Et puis je ne peux pas me contrôler et je te mets une baffe. On est dans la rue devant tes copains d'école. La baffe, je l'ai oubliée une semaine plus tard. C'était un événement parmi tant d'autres. Moi, j'ai oublié. Toi, à vie, tu vas te souvenir de cela. Parce qu'à l'intérieur, c'était une tempête d'émotions. On ne vit pas la même chose. Ça, c'est tellement vrai. On ne vit pas la même chose. Et après, tu dis à ton père ou à ta mère, mais tu te rappelles ce que tu m'as fait? 20 ans plus tard. Voyons donc, qu'est-ce que je t'ai fait? Eh bien, tu m'as mis une baffe devant tout le monde et j'ai été l'humiliation du collège. Mais enfin, chérie, je ne me rappelle pas de ça. Eh bien, moi, je m'en souviens. Tu vois? Et pourquoi? Parce que l'intensité émotionnelle n'est pas la même. Tu comprends? Et voilà ce qui se passe souvent. C'est qu'on est dur avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que papa ou maman nous a appris à agir ainsi. Parce qu'on voulait plaire à papa ou maman. À qui vous vouliez le plus plaire quand vous étiez enfant? À papa ou maman? Répondez à la question d'ailleurs maintenant. À qui vous vouliez le plus plaire durant votre enfance? À l'âge de 7 ans, 10 ans. À papa ou à maman? Vous aimiez les deux, mais à qui vous vouliez le plus plaire? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour plaire à papa ou maman? Il fallait ranger sa chambre. Il fallait ranger ses affaires. Il fallait dire oui à tout. Il fallait, il fallait. Et au bout d'un moment, voilà comment une petite névrose est née. Elle est née comme ça, la névrose. C'est-à-dire que votre façon de rire, de pleurer ou de ranger votre linge, c'est papa ou maman. Et si papa ou maman étaient intolérants ou intolérantes avec des détails, à vie, vous allez porter les stigmates. Et ça vient de l'enfance, tu comprends? Voilà pourquoi, dans mes séminaires ou en lisant ou ailleurs, on apprend cela aux gens. À s'accepter tels qu'ils sont, mais à se débarrasser de boulets. Et c'est impossible de courir un centimètre avec des boulets aux jambes. Eh bien, c'est ce que font les gens tous les jours. Et les animaux, entre guillemets, les plus meurtrés, les plus meurtrés, et nous, les êtres humains, sont en général les plus turs avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...